Si aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants Il faut croire que c'est par la bonté de Dieu C'est une grâce qui nous fait Ce n'est pas puisque tu pries beaucoup Que Dieu t'a laissé continuer à vivre Il y a beaucoup de gens qui priaient plus que nous Mais qui ne sont pas Ils ont déjà quitté ce monde Il y a des gens qui pensent que c'est puisqu'ils craignent Dieu Plus que tout le monde Ils sont vivants Non bien aimé Il y a eu des gens qui craignaient Dieu plus que nous Qui aujourd'hui n'appartiennent pas à ce monde La Bible a raison de dire que c'est par la bonté de Dieu Que nous respirons jusqu'aujourd'hui Acclamons-le encore Qu'il soit loué Pouvez-vous mettre Que Dieu vous bénisse J'ai béni Dieu pour votre présence Je l'ai béni également de ce qu'il permet Que je me tienne encore devant vous ce matin Je viens de passer un moment de turbulence Je vous dis Moi et mon épouse Comme vous le savez En l'espace de deux semaines Il est arrivé que nous perdions Deux membres de famille Et trois membres plutôt De famille Ce n'était pas facile à supporter C'était un choc Sinon une blessure Perdre trois personnes En l'espace de deux semaines Ce n'était pas facile Mais que Dieu soit loué Puisqu'il nous a soutenu Il a soutenu toute la famille Nous demeurerons Et nous continuerons A demeurer chrétiens Appeler à s'incliner Devant la face Ou devant la volonté de Dieu Je me suis retrouvé En train de communiquer Avec une belle soeur Qui est aux Etats-Unis Qui me disait Elle est aussi chrétienne Comme nous Pendant que je l'ai fortifié Là il me dit Mais papa Vous savez Nous sommes chrétiens Nous supportons Mais en même temps Ça fait pleurer Mais dans tout ça Dieu nous a soutenu Que son grand nom soit loué Que Dieu bénisse Toute l'église Qui nous a soutenu Pendant cette épreuve J'étais surpris J'étais surpris de voir Beaucoup d'entre nous Là où étaient organisés Les obsèques à la Gombe Il y a eu même des mamans Qui étaient là Depuis Jeudi soir Elles sont rentrées Vendredi dans la soirée Que Dieu les bénisse Que Dieu vous bénisse Vous tous Vous qui nous avez soutenu A distance Que l'éternel vous bénisse Amen Alors maintenant Vous pouvez vous tenir debout Nous devons continuer Notre vie en Christ C'est hier que nous avons Terminé avec Les dossiers d'œil Hier nous étions à Maluku Pour clôturer Les tout derniers dossiers J'ai regagné Mon gafoulatare dans la nuit Alors cette période là Est passé Nous reprenons Notre vie chrétienne Je crois que le Seigneur Nous fera grâce Pour que nous continuions Avec notre service La clôture du service Comme vous le savez Est repoussé Et repoussé Au 8 juillet C'est pratiquement Dans 13 jours Je peux dire ça Il était question Que nous clôturions La fois passée Comme c'était annoncé Mais l'endroit où Devait s'organiser La clôture Était occupé Par la présidence De la république C'était impossible Que nous puissions Organiser un culte Au palais du peuple Dès qu'on est accord Avec les gestionnaires Du palais du peuple Alors il avait été convenu Que notre service Soit repoussé Au 8 juillet Alors d'ici là Nous passerons Encore le bon moment Dans la présence De Dieu Vous n'avez pas oublié Le thème central S'il faut rappeler C'est Viens et vois Nous avions expliqué Au commencement Que quand on dit Viens et vois Il faut comprendre Que c'est une invitation Qui est lancée A tout le monde Même à toi aussi Dieu t'invite A venir voir Mais nous allons Venir voir quoi Nous sommes appelés Ou invités A venir voir Les oeuvres De Dieu L'éternel Qui demeure Le même Des choses Qu'il faisait Dans l'OTAN Il continue A le faire Comme il avait guéri Il continue A guéri Comme il avait Délivré Il continue A délivré Alors je crois Que pendant Ces treize jours Qui nous restent Nous passerons Encore Des bons moments Dans la présence Acclamer Le Seigneur On va nous lire Galates chapitre 6 Le nevième verset C'est là que nous allons Tirer Notre exhortation Du jour Qui du reste C'est important Pour chaque membre De l'église Galates 6 Nous lisons Au nom de Jésus Amen Ne nous laissons pas De faire les biens Car nous moissonnerons Au temps convenable Si nous ne nous relâchons pas Que Dieu bénisse sa parole Qu'il bénisse aussi Notre entendement Soyons dans la joie Acclamons encore Le Seigneur Soyons dans la joie Acclamons la parole De Dieu Soyons dans la joie Gloire au Seigneur Amen Amen Aujourd'hui Pendant que j'ai prié A l'aube ce matin Dieu m'a donné Ce petit message Nous voulons parler Du bien Que nous sommes Appelés à faire Nous sommes chrétiens Et en tant que tel Nous sommes appelés A être imitateurs De notre maître Notre maître C'est Jésus de Nazareth Il est venu Dans son monde Il a fait du bien Aux gens Il a fait du bien A tout le monde Qui était dans son entourage Il a fait du bien A tout le monde Qui le rencontrait Toute la vie Qu'il a menée Sur cette terre Était impacté Par le bien Qu'il faisait Aux hommes Et aux femmes Et nous En tant que ses disciples Nous sommes également Appelés A faire du bien Rien que du bien Un chrétien Est d'abord Appelés La lumière du monde Et en tant que lumière du monde Il est appelé A faire du bien Dans tous les milliers Où il vit Dans sa famille D'une manière élargie Et même dans son foyer Dans sa parcelle d'habitation Dans son quartier Dans son milieu Socio-professionnel Et même dans l'église Un chrétien Est appelé A faire du bien Et nous du mal Donc nous sommes En tant que chrétien Appelés A faire du bien Toute notre vie Sur cette terre Des eaux Je répète Que nous sommes Appelés A faire du bien Nous ne sommes pas Appelés A faire du mal Aux gens Même toi Qui m'écoutes là Si tu avais L'habitude De faire du mal Aux gens Tu dois arrêter Tu dois cesser Tu dois commencer A faire du bien Aux gens Dans tous les milliers Où tu peux vivre Que ce soit Dans ton foyer Dans ta famille Et même dans ta famille L'âge Apprends A faire du bien Apprends A faire du bien Même dans ton quartier A la vie Que tu mènes Avec tes voisins Tes voisins Qui est appelés A faire du bien Aux gens Qui a dit Amen Qui a dit Un bon Amen Écoutez Il y a eu Une promesse Laquelle Promesse Dis ceci Si nous Ne relâchons Pas faire du bien La promesse Qu'il y a C'est que Il y a Un salaire Prévu Pour celui Qui fait du bien Il y a Un salaire Il y a Une récompense Toi qui as L'habitude De faire du bien Aux hommes Sache Qu'il y a Une récompense Il y a Un salaire Ma condition Que tu ne relâches Pas Ma condition Que tu continues A faire du bien Aux hommes La Bible Il y a Un salaire Tu vas Moissonner Tu vas Moissonner Tu vas Moissonner Tôt ou tard Tu vas Moissonner Ma condition Que tu ne relâches Pas La Bible Dit Que nous Moissonnerons Le temps Convenable L'OTAN Convenable C'est lequel L'OTAN Convenable C'est l'OTAN Fixé par Dieu C'est l'OTAN Fixé par Dieu C'est lui Qui sème La sémence Ne fait Que sème Mais les jours De la moisson Dependent De Dieu Quoi Continue A sème Mais il y a Un temps Où tu vas Moissonner Mais ce temps De la moisson N'est prévu Que par Dieu Mais ce que nous Sommes appelés A faire C'est de Continuer A faire du bien Qui a dit Amen Qui a dit Amen Mais quel est Alors le bien Que nous Sommes appelés A faire Le bien Que nous Sommes Appelés A faire C'est lequel C'est là Encore Une grande Question Je peux D'abord Commencer Même par Cette habitude Que nous avons De fréquenter L'église Comme Sur le cas Aujourd'hui Tu es là Venu Dans la présence De ton Dieu C'est encore Là Le bien Que tu fais Le fait Que tu as Choisi La voie Du Seigneur C'est un bien C'est aussi Un bien Mais pour cela Je te dis Qu'il y a Une récompense Suivre Dieu Est un bien Priez L'éternel Est un bien Priez L'éternel Est un bien Priez L'église C'est un bien Venir Célébrer Dieu C'est un bien Mais ne te relâche pas Ne te lasse pas De le faire Ne te lasse pas De venir A l'église Comme nous le constatons Beaucoup sont absents Aujourd'hui Mais quelqu'un Venait de me dire Que l'eau Est devenue Difficile L'eau Est devenue Difficile C'est ce qui fait Que beaucoup D'entre nous Ne sont pas venus Pour se laver Ou même Faire Je ne sais quoi Mais il y a Un adage Qui dit Que Vaut mieux Prévenir Que faire Quoi Mais quand vous Sommez Que vous avez Culte Le matin Est-ce qu'il Faut attendre Le matin Pour chercher De l'eau Tu peux Te préparer La veille Chercher De l'eau A utiliser Dimanche Matin Pour Le matin Dimanche Vous ne Manquiez Pas De l'eau Pour Vous Laver Vous ne Pouvez pas Comme vous Mettre A chercher De l'eau Dimanche Matin Alors Que vous Savez Que dimanche Matin C'est le jour Vous Il Vous Savez Qu'il y a Quelque Chose Que Le Seigneur A Le Seigneur N'avons-nous pas prier ton nom N'avons-nous pas chasser les démons en ton nom N'avons-nous pas guérir les malades en ton nom N'étions-nous pas devant toi tous les jours Et je leur dirai Éloignez-vous de moi Hypocrite Je ne vous connais pas Ça veut dire quoi Alors si vous êtes adepte Vous avez cette habitude là de prier Ne te lasse pas de le faire Ne te lasse pas de le faire Ne relâche pas Le bien que tu fais Continue à le faire Jusqu'à ce que viendra le Seigneur De plus rien ne te relâche De plus rien ne te relâche Tu dois persévérer Tu dois demeurer chrétien Jusqu'à l'advenue du Seigneur Si quelqu'un a dit Amen Ça va me donner le courage Ça va me donner le courage de continuer Qu'on nous lise le Proverbe 11 Verset 23 Verset 27 Je dis bien 23 Tu sortes Tu lis aussi le 27 Le désir de juste C'est seulement le bien L'atteinte des méchants C'est la firer Tu peux relire Le désir de juste C'est seulement le bien L'atteinte des méchants L'atteinte L'atteinte des méchants C'est la firer Écoutez On dit que le désir Le désir de juste Qui est le juste C'est celui qui a donné sa vie au Seigneur Il ne doit avoir pour désir Qui doit faire le bien Un juste ne peut pas conspirer le mal Un chrétien ne peut pas conspirer le mal Vous le trouvez en train de conspirer le mal Vous le trouvez en train de méditer le mal En train de comploter contre son prochain Mais la Bible est claire La Bible est claire Il dit que le désir de juste C'est le bien Donc un enfant de Dieu D'avoir pour désir De faire le bien Faire du bien Donc un enfant de Dieu Rempli du Saint-Esprit Ne peut pas conspirer contre les autres Il l'a comme désir De faire le bien Faire le bien Pour C'est de son entourage Gambier même il peut se retrouver Entouré par des méchants Mais le bien que nous sommes appelés à faire là Nous devons le faire à tout prix A tout prix Mais nous devons savoir que nous sommes dans le monde Tout le monde n'est pas chrétien Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit Même dans l'église Tout le monde n'est pas converti Alors toi qui es converti Ne leur ressemble pas Ne leur ressemble pas Même si tout le monde fait le mal Mais toi tu ne vas pas leur emboîter les pas Tu ne vas pas non plus les imiter Mais toi en tant que chrétien Même si tout le monde commence à faire le mal Mais toi qui es chrétien Tu es appelé à être différent d'eux Tu dois être différent d'eux Tu es appelé à faire le bien Et la Bible dit comme vous l'entendez Et le désir du juste Qui est le juste Sinon c'est lui qui a donné sa vie à Christ Le juste c'est celui qui est converti au Seigneur Le juste c'est celui qui a donné sa vie à Christ Alors la Bible dit que son désir à lui Consiste à faire le bien Qu'on nous lise le 27ème verset Écoutez ce que dit la Bible Celui qui recherche le bien S'attire de la faveur Mais celui qui poursuit le mal En est atteint Celui qui recherche le bien S'attire de la faveur Je vais dire quoi ? Un homme de bien Une femme de bien S'attire de la faveur Non seulement des hommes Même des dieux Donc il y a un avantage là Pour tout celui qui fait le bien Il y a un avantage La Bible dit Que c'est lui qui cherche le bien Et moi je dis que c'est lui qui fait le bien S'attire de la faveur La faveur Non seulement des dieux Mais même des hommes Et quand vous verrez que tout le monde a Une attention particulière sur telle ou telle personne Il ne s'occupe pas de toi Tu vas dire qu'ils sont corrompus Ils sont corrompus C'est ce qui arrive souvent Même à l'occasion des déuils Comme c'était le cas pour ma belle série C'est ce qu'on a intérêt avant-hier au Canada Ceux qui étaient là Vendredi la journée On vu combien il y avait des gens Des gens qui pleuraient Le dé de cette maman A été organisé aux Etats-Unis Ici au Congo Dans beaucoup de pays Même frère Yvon L'un de nous ici Qui est actuellement aux Etats-Unis Il était au déu organisé aux Etats-Unis Il me dit Nous sommes ici D'internés depuis deux jours Dans les déuils de maman Geneviève Donc qu'est-ce qui a fait que tout le monde Ou l'attention de tout le monde Le soit tiré par le décès de cette maman C'est la vie que cette maman menait La vie que cette maman l'a menée Comme elle est partie là Elle a créé un vide dans la vie de beaucoup de gens Et je vous dis la vérité Elle a créé un vide dans la vie de beaucoup de gens Même ceux qui ne sont pas de sa famille Mais il fallait voir les images Ceux qui étaient dans la salle La Gombé où on vit les images Puisque nous avions mis un écran géant Qui nous permettait de suivre en direct La cérémonie des obsèques au Canada Bien aimé dans le Seigneur En tant que chrétien Tu dois d'abord savoir Que tout le monde n'est pas chrétien Pourquoi je dis ça Tu dois savoir Que tu es différent de tout le monde Alors le message d'aujourd'hui Tu veux t'amener à comprendre Que Bien que tu puisses te retrouver Dans les milliers de païens Et toi tu dois En tant que chrétien Rechercher toujours le bien Tu dois toujours faire du bien Et en faisant du bien aux gens La Bible dit que tu vas t'attirer la faveur Qui a dit Amen Si il y a un enfant de Dieu ici Il ne peut acclamer cette parole On peut nous lire Amos Amos 5 Quatorzième verset Recherchez le bien Et non le mal Afin que vous vous viez Et qu'ainsi l'éternel Le Dieu des armées Amos 5 Recherchez le bien Et non le mal Acclamez encore la parole de Dieu Là c'est Amos qui dit Il dit Recherchez le bien Et non le mal Recherchez le bien Vous qui appartenez au Seigneur Vous enfants de Dieu Vous qui avez donné votre vie Recherchez le bien Recherchez le bien Recherchez le bien Et non le mal Qui a dit Amen Qui a dit Amen Alors n'oubliez pas notre premier verset Qui a dit que Ne nous lassons pas de faire le bien Quand on parle de se lasser Ça veut dire tout simplement Que quelqu'un peut avoir commencé A faire du bien Quelqu'un peut avoir l'habitude De faire du bien aux gens Dieu le reconnaît aussi Qu'il peut arriver A faire du bien aux gens Mais pour une raison Ou une autre Tu t'élasses Tu t'élasses Tu arrêtes maintenant A faire du bien En avançant Quelques raisons Donc je ne peux pas encore Faire ceci ou cela Puisque Il y a des gens Qui se lassent De faire du bien A cause même De l'ingratitude Des hommes et des femmes A cause de l'ingratitude Des hommes et des femmes Vous pouvez Quelqu'un commencer à dire Non non Je n'aime pas encore J'ai beaucoup fait J'ai beaucoup fait Et finalement Je me rends compte Que les hommes Ou les femmes Sont ingrats Ils me rendent Le mal Pour le bien Et comme Il me rendent Le mal Pour le bien En tout cas Ça n'est Ça n'est Alors vous trouvez Quelqu'un Arrêtez De faire le bien Mais ici Moi je vous dis Ceci Ne vous l'assiette De faire le bien Même lorsque Vous réalisez Que les hommes Ou les femmes A qui vous faites Le bien Sont ingrats Et d'ailleurs Est-ce que vous me suivez Permettez-moi De dire une chose Quand vous faites Du bien Aux gens N'espérez pas Recevoir D'eux En retour Une récompense Quand vous faites Du bien A quelqu'un Ne le faites Pas pour que Lui aussi Te retourne Du bien Mais fais Du bien Aux hommes Pour que Seul le ciel Te retourne Une récompense Mais votre attitude M'inquiète Si vous faites Du bien Aux hommes Avec intention De recevoir Deux En retour Du bien Moi je vous dis Que vous vous trompez Vous vous trompez Mais faites Du bien Aux hommes Sans attendre Deux Une récompense Mais continuez A faire du bien Aux hommes Avec espoir Que le ciel Va vous récompense Parcès Esclère 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 Vous avez L'habitude De donner Des choses Des présents Aux hommes Continuez A les leur donner Sans espérer Recevoir Deux Aussi Des présents Mais il y a un dieu Il y a un dieu Qui va vous payer Il y a un dieu Qui va vous récompense Continuer Seulement A faire du bien Vous avez L'habitude D'aider Les gens Ne vous lancez Pas de le faire Pour les battre Aider les gens Il y a un dieu Quelque part Qui va vous récompense Ce Dieu Va vous récompense C'est Dieu Qui va vous récompense Tout le bien Que vous faites Pour les hommes Je répète Il ne faut pas Vous attendre Recevoir Comme nous le constat Aujourd'hui Les gens Ne rendent visite Qu'à ceux Qui leur ont Toujours Rendu Quand quelqu'un Est frappé Par la mort Par exemple Et part Le consoler Que ceux Que lui aussi A toujours Consolé Chaque fois Qu'ils ont Été frappé Par la mort Mais ce n'est pas De ce bien Là que je parle Rendez visite A tout le monde Même ceux Que nous vous ont Jamais visités Quand vous avez L'opportunité De les rendre visite Ne dites pas Que non Lui là Il ne m'a Jamais visité Et d'ailleurs Quand j'avais Perdu ma soeur Quand j'avais Perdu mon enfant Quand ma mère Était décédée Je ne l'avais pas Vu Et maintenant Pourquoi dois-je Lui rendre visite Ne rendez pas Le mal Pour le mal Et bien au contraire Rendez Le bien Pour le mal Continuez A faire Du bien Même ceux Qui ne vous Aiment pas Continuez A faire Il y a un salaire Pour ça La Bible dit Vous moissonnerez Vous moissonnerez Autant convenable Vous allez moissonner Autrement dit Vous serez bénis Vous serez consolés Continuez A faire du bien Continuez A faire du bien Sans attendre Une récompense Des hommes Je voudrais dire A quelqu'un Que Ta récompense A toi Vendra De l'éternel Ta récompense Vendra De l'éternel Toi qui fais du bien Aux gens N'attends pas Que les hommes Te récompensent Mais sens que c'est Dieu Qui va te récompenser Continuez seulement A faire du bien Même si tu constates Que Les hommes A qui Tu as rendu visite Ceux Sont ingrat Ne t'en fais pas Toi continuez A leur faire du bien Les ingratitudes C'est leur problème Avec Dieu Pour qu'on continue A leur faire du bien Qui peut dire Un bon amén Qui peut dire Un bon amén Qui peut ajouter Les acclamations Que Dieu vous bénisse Et pour finir On va nous lire Matthieu 5 43 et 44 Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Moi aussi Je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez Ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour Ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Est-ce que tu peux Tu peux relire Cette fois-ci Dosuma Et de manière Beaucoup plus claire Est-ce qu'il faut Que toute l'église Entende ce que disent Les saintes Ce que disent Les saintes Écritures Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Moi aussi Je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez Ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour Ceux qui vous maltraitent Arrête là Arrête là On dit Faites du bien A ceux qui vous haïssent Je voudrais Que l'église L'entende D'une bonne oreille C'est la parole De Dieu Ce n'est pas moi Qui l'ai écrite Donc c'est la parole Parole de Dieu Il dit ceci Faites du bien A ceux qui vous haïssent Donc vous comprendrez Que Le bien que nous sommes Appelés à faire Nous ne devons pas Le faire seulement A ceux qui Nous font du bien Puisque c'est le constat Malheureusement Amère Que j'ai toujours fait Même ceux qui prient Ne sont disposés A faire du bien Qu'à ceux Qui leur font du bien Quand quelqu'un sait que X, Y ou Y M'a toujours fait du bien A chaque fois Que j'ai des problèmes Il a toujours volé A mon secours Alors quand il apprend Que X, Y A des problèmes Il a toujours fait du bien Il a toujours fait du bien Il a toujours fait du bien Avec l'empressement Il cherche à lui voler Il a toujours fait du bien 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 La Bible dit même ceci C'est comme des braises Allumées Que vous leur mettez sur la tête Est-ce qu'il y a des gens Qui me suivent ? Je vais donner un exemple Terre à terre Car Dieu n'est pas injuste Pour oublier votre travail Et l'amour que vous avez montré Pour son nom Et il a rendu Et il a rendu encore Des services au sein On dit que Dieu n'est pas injuste Pour oublier votre travail Et l'amour que vous avez montré Pour son nom Ayant rendu et rendant encore On dit Ayant rendu et rendant encore Des services au sein Donc Dieu ne peut pas oublier Les bienfaits Tout ce que vous avez toujours fait Que ce soit au niveau de l'église Que ce soit au quartier Que ce soit au niveau de la famille Tout ce que vous avez toujours fait La Bible nous confirme ici Que l'éternel n'est pas injuste Dieu ne peut pas oublier Les bienfaits Moi j'ai toujours dit Que Dieu n'est pas là Rien que pour voir les péchés Quand ils sont commis Sois attentif Je disais ceci Dieu n'est pas là Rien que pour voir les péchés Quand ils sont commis L'homme est là Toujours vit les péchés Chaque fois qu'ils sont commis De la même manière Il est là aussi Pour voir les bienfaits Alors chaque fois que tu poses Un bon acte Pour bénéfice Dieu les voit Alors la Bible dit c'est ça Alors Dieu n'est pas injuste Pour oublier Tous les bienfaits Que tu as toujours fait là Dieu ne peut pas oublier Il n'est pas non plus injuste Pour oublier Tous les services rendus Tous les services rendus Les hommes peuvent oublier Les femmes peuvent oublier Tu peux même voir ton frère A lui tu as beaucoup rendu service Tu peux voir même une soeur en Christ Que tu as toujours aidé Tu peux la voir Se tourner contre toi Tu peux voir même un frère Que tu as toujours habillé Un jour C'est tourné contre toi Mais la Bible dit Il y a un Dieu Qui n'oublie pas les bienfaits La Bible dit qu'il n'est pas injuste Tout oublier Les bienfaits Et la Bible ajoute Ayant rendu Et rendant encore Et rendant encore Vous qui avez toujours rendu service aux autres Si vous ne vous laissez pas Vous continuez à rendre service aux autres Vous continuez à faire du bien aux gens La Bible dit ceci Vous moi sonnerez Vous moi sonnerez Vous serez récompensé L'éternel n'est pas injuste Dieu va se souvenir de toi C'est comme dans l'église ici C'est comme dans l'église Veuillez vous tenir de vous Gloire On nous amène On nous entend un peu Un cantique là J'invite toute l'église A prendre l'attitude des prières Nous allons le faire pendant quelques petites minutes Avant de pouvoir passer à une autre étape Le parler de Dieu Ce jour est trop trop dur Il dénonce les plans Machiavélique Des satanistes Nous sommes en train de passer Une période où le monde des ténèbres Est toujours en train de se liguer Contre les hommes et les femmes Que Dieu a pris Nous devons veiller et prier Tu vas lever ta voix Pour anéantir Toute forme de plans diaboliques contre toi Contre ton foyer Contre tes entreprises Et tu vas les anéantir Prions le Seigneur Prions Prie ton Dieu Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fait vivre Tu es là au cœur de nos vies Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fait vivre Tu es là au cœur de nos vies Parce que tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fait vivre Parce que tu es là au cœur de nos vies Parce que tu es là au cœur de nos vies Parce que tu es là au cœur de nos vies Parce qu'on est là au cœur de nos vies Parce que tu es là au cœur de nos vies Écoutez, ce n'est pas un secret pour personne. Le diable a toujours utilisé les hommes et les femmes. Le diable utilise les êtres humains pour accomplir son dessein. Alors, je voudrais que tu pries maintenant. Que l'éternel anéantisse ceux du camp de tes ennemis qui t'envèlent. Il y a une promesse dans la Bible. Quand la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Et le verset continue en disant qu'il écrasera nos ennemis. Tu vas demander que le Dieu que toi tu pries Anéantisse tous ceux du camp de tes ennemis. Que ton Dieu écrase tous ceux qui t'envèlent. Tout ce que le monde des ténèbres utilise pour te faire du mal. Que l'éternel les écrase. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es là, au cœur de nos vies. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi, qui nous fait vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Et vivant nos yeux j'éveux. Parce que tu es là, en cœur et dans la paix. Parce que tu es là, en cœur et dans la joie. Parce que tu es là, en cœur et dans la joie. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 j'aime bien rendre témoignage cette fois-ci il faut que les hommes et les femmes entendent mon témoignage et tous ceux-là tu peux même déjà commencer à parler comment ça posait ton problème comment ça posait ton problème mais je t'ai dit déjà que ton miracle est possible ton miracle est possible ton miracle est possible prie ton Dieu prie ton Dieu que lui ce que tu veux ce matin j'ai ça il y a quelque chose qui va souffrir il y a quelque chose qui va souffrir prie ton Dieu prie ton Dieu il y a une question que tu pensais ça m'est touché il y a une question que ça finisse comme ça j'ai dit jamais viens non te chercher ça t'ai trouvé je t'ai dit jamais non te chercher ça t'ai trouvé Il est honnête, il est honnête, il est honnête, il est honnête. Il est honnête, il est honnête, il est honnête, il est honnête. Il est honnête, il est honnête, il est honnête. Il est honnête, il est honnête.